Yeah! Wouhou! Ici, on sonne l'alarme pour les services publics. C'est un flash mode? Wouhou! Eh oui! Alors, nous sommes ici, en front commun, M. Legault, au Centre des commerces mondiaux de Montréal. On sonne l'alarme pour les services publics. Alors, on a plein de monde de la CQ, plein de monde de la CSN, plein de monde de la PTS. Secteur scolaire, soutien scolaire, santé et services sociaux. Wouhou! Alors, M. Legault, cessez vos annonces trompeuses. C'est de la superférie. Ce n'est pas 8% d'augmentation, c'est 5%. Vous savez très bien, à part de ça, même Pierre-Yves McTwin n'est pas de votre bord. Les gens ici se représentent du secteur scolaire, soutien, santé et services sociaux. On sait compter. Et on se fait avoir avec vos offres. Je le sais que vous mettez bien de l'argent dans vos publicités. L'argent des contribuables. Vous devriez avoir honte, M. Legault, de faire des négociations sur la place publique en disant des menteries, des faussées sur les offres que vous faites. Honte à vous, ça devrait être toute la population, en fait, qui paye ces publicités-là, qui devraient être en colère contre vous. On veut négocier avec les bons chiffres. Arrêtez les menteries si vos campagnes de relations publiques offraient des contribuables. Ce n'est pas compliqué, là. Oui, ça sonne bien. On aime ça voir ça, le monde mobiliser. Et tout en haut, il y a des ballons avec des sirènes accrochées avec des sons de criquets. Évidemment, ce sont des criquets qui représentent l'action, ou plutôt l'inaction du gouvernement dans ces négociations-là. On dépose les offres, on s'assoit dessus depuis le début, puis on nous sort des annonces à la TV pour dire qu'on négocie. C'est ça, c'est ça le renouveau, c'est ça le niveau politique de la CAQ versus les libéraux, le gauche. Bien, c'est ridicule.